bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube alors là on continue un petit peu la série des phylodendrons facile comme j'avais fait des espèces de listings de plantes et bah c'est la première partie je vous présente d'autres plantes mais cette fois hyper easy en mode plantes care facile vous n'allez pas vous prendre la tête donc celles ci elles sont vraiment cool pas chiantes vous pouvez les trouver parfois en jardinerie du coup c'est possible ou ensuite en ligne du coup voilà vous cassez pas la tête il y en a elles sont assez faciles à trouver donc du coup voilà mais pour celles ci vraiment c'est des plantes très très facile c'est à dire que vraiment vous n'avez pas besoin d'investir dans un humidificateur sur des tapis chauffants ou les mettre en serre et tout ça voilà ils vont s'accommoder un petit peu d'une il y a juste un petit peu l'exposition c'est parce qu'il y en a certaines avariegations donc du coup vous faites attention à ça mais c'est vraiment voilà le seul truc qui va faire que ça peut un petit peu foirer mais sinon c'est vraiment des plantes hyper faciles on va commencer par notre fameux birkin alors le birkin il est sorti il n'y a pas très très longtemps désolé bon moi j'ai un petit peu défoncé parce qu'il s'est pris du fongique mais bon j'en ai plusieurs celui ci voilà il va très très bien donc en gros le birkin vous allez le reconnaître vraiment il a cette forme un petit peu moi c'est un énorme tronc qui pousse bizarrement mais bon tant pis et en plus voilà il fait des feuilles des fleurs c'est un philo hyper facile hyper costaud pour moi lorsqu'on le flingue je comprends pas trop mais bon c'est sûrement voilà parfois lié à l'acclimatation et tout ça mais c'est une plante qui est assez résiliente et qui supporte très bien les excès d'arrosage qui supporte très bien des conditions d'exposition plutôt moyenne généralement elle perd pas ses variations ça reste comme ça les nouvelles feuilles généralement elles sont très très vertes comme ceci et ensuite en grandissant voilà elles deviennent très comme ça c'est une plante vraiment en mode easy care celle ci je trouve qu'elle s'accommodé un petit peu de tous les substrats que ce soit de la full sphène comme ici ou du terreau ou le substrat racé ou la racée intermédiaire on n'a pas de souci avec elle elle est hyper facile mais de chez facile celle ci j'ai pas de souci elle est sujette aux fongiques faites attention ça vous fait des petits points jaunes mais en gros c'est peut-être sur la cause de son feuillage un petit peu dur la coriace un peu succulente donc du coup c'est le seul point négatif que j'aurais à lui reprocher ces petits points mais voilà c'est uniquement sur le feuillage ça l'empêchera pas de pousser voilà vous allez juste avoir une plante moche et dégueulasse un peu comme celle là ce que je viens de vous montrer un moche et dégueu mais elle s'est pris du fongique à la rigueur je vous montre un petit peu ce que ça fait le fongique ça fait vraiment ça là ces petits points jaunes là vous voyez là voilà du coup est-ce que là non non voilà bah tiens c'est vachement flavrant là voilà du coup voilà c'est pas ouais c'est pas affreux ça a séché c'est du fongique bon bah voilà tant pis pour moi je prends un peu plus d'attention la prochaine fois ensuite parmi les plantes faciles alors ça aussi je vous l'avais présenté c'est notre fameux rosé bueno je vous ai toujours dit que c'était une plante facile il est extrêmement facile effectivement hyper passé variegation vraiment voilà je pense qu'il fait une chlorouse parce qu'il commence un peu à jaunir faut que je le remporte absolument donc du coup voilà celui ci bon voilà il va très très bien il a des très belles racines aériennes mais en gros le rosé bueno c'est vraiment un philodendron très 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 facile hyper résilient qui vous prendra pas la tête moi je trouve en tout cas mais il est vraiment sur les excès d'arrosage sur l'exposition sur la perte de variegation ou pas il les perd pas sur les excès il est assez résilient il s'accommode il transpire de ses feuilles vous verrez il n'y aura pas de gouttes qui vont goûter de ses feuilles c'est comme ça qu'il se débarrasse des excès si vous lui donnez une bonne exposition et puis un substrat de type aroïd mixte donc substrat arrassé ou arrassé intermédiaire ça lui va très très bien il s'en fiche et vraiment il est hyper facile ensuite un autre facile aussi qui pousse assez vite assez rapidement c'est le fameux montano philodendron montano vraiment des feuilles très glossy un petit peu en forme de coeur qui est capable de vous faire des feuilles immenses de chez immense moi pour le moment c'est encore un bébé ça c'est un bébé par rapport à ce qu'il est capable de faire donc en gros voilà lui il est en substrat arrassé vous le voyez il faut que je la rousse d'ailleurs c'est un philodendron très 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 facile qui s'accommode de pas grand chose il a pas forcément besoin de conditions de luminosité extrême il supporte extrêmement bien la sécheresse regardez là je suis quasi sèche sur mon substrat ça lui pose aucun problème il est pas en train de tomber de la feuille il va très 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 bien il va se faire ré arroser voilà mais en gros c'est vraiment un philodendron très 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 facile qui n'a pas besoin d'avoir des températures de malade non plus pour pousser donc du coup celui ci pour les gens qui ont des maisons un petit peu fraîches sachez que certains philodendrons ceux que je vous présente ils peuvent s'accommoder d'une température assez faible ça fait partie un petit peu de leur facilité d'entretien ils ont pas besoin d'être tout le temps à 26 pour pousser ça va diminuer leur croissance mais sachez qu'à 22 degrés ces philodendrons ils poussent très très bien aussi ensuite on a le royal queen ça je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais celui ci vraiment il est hyper facile il se cassez pas la tête c'est un érubescence mais il est très résilient lui aussi supporte vraiment les excès c'est rare qu'ils convulsent au moindre premier problème c'est à dire que c'est des plantes aussi que je vous présente qui sont résistantes aux nuisibles donc c'est à dire que voilà ayez quand même un focus dessus parce que il faut quand même pas qu'elle soit envahie de nuisibles mais vous le verrez elle déchante pas la première piqûre c'est pas le cas par exemple du virucosome qui lorsqu'il se fait piquer 2-3 fois ça y est paf les feuilles il est pas bien là c'est pas le cas vraiment sur les attaques de nuisibles y'a pas de soucis non plus elles vont plutôt bien et vous par exemple elle pourrait avoir 3-4 cochinis sur elle elle resterait pareil elle serait comme ça c'est à dire que voilà elle serait peut-être un peu moche mais clairement elle aurait pas de gros soucis ça mettrait pas son pronostic vital en jeu par rapport au virucosome qui voilà il se fait attaquer par des acariens et ben pronostic vital en jeu il peut mourir pour celle-ci non en gros ensuite on en a un autre qui est super sympa qui est assez connu qui est assez vieux aussi c'est notre fameux pédatome alors le pédatome j'ai toujours adoré pour son feuillage hyper découpé là regardez c'est un vieux mais c'est un bébé c'est une bouture que je m'étais amusée à faire il est tombé hier ça lui a défoncé la feuille mais tant pis en gros celui-ci il est en hydro c'est à dire que voilà et il y a toujours un kikido en dessous ce qu'on voit non oh bordel tant pis je vais je vais aller éponger après mais voilà il est en sphène il pousse très très bien c'était ma bouture et je n'ai jamais changé de substrat mais en gros voilà le pédatome il a ces espèces de feuilles hyper élancées tellement jolies lorsqu'elles sont matures regardez moi ça c'est juste trop beau quoi donc voilà le pédatome c'est un commun c'est un facile c'est celui-ci il est connu pour être facile c'est voilà vous le tuteur et c'est une plante qui se tuteur mais c'est une plante extrêmement facile donc du coup voilà si vous le trouvez et que vous kiffez un petit peu ses feuillages assez allongé prenez le vraiment il est fait pour vous un autre qui est plus facile et qui sort un petit peu de l'ordinaire mais qui rejoint un petit peu le pédatome voilà c'est notre fameux floridago je ne vous ai pas chopé le gros parce que voilà impossible le gros il est trop lourd trop gros je vous ai pris le petit la version rikiki donc du coup ça c'est notre fameux florida ghost qui fait un petit peu de mint comme ça qui reste mint généralement une fois qu'elle le reste voilà le reste les feuilles sortent très très blanche et puis ensuite après elle elle verdisse comme ça voilà voilà ça sort très blanc puis ensuite ça devient mint puis ensuite ça ça verdit ou pas mais parfois ça reste mint un petit peu comme ça c'est vraiment très très joli donc le mien en fait je vous l'avais présenté déjà dans la section un petit peu quand bouturé ou bouturé et tout ça donc du coup celui ci il crie au scandale parce qu'il voulait être bouturé ce que j'ai fait puisqu'il a eu la tête coupée donc du coup voilà la bouture a été transvasée en perlite vermiculite pour ceux qui me suivent sur instagram et donc voici sa tête voilà c'était sa tête perlite vermiculite et racine tranquillement et va très bien et je vais devoir remettre un petit fond d'eau parce qu'on voit qu'il a tout pompé donc voilà c'est une plante hyper éziquière vous n'allez pas vous prendre la tête alors il y a toujours les petits soucis d'exposition toujours pareil je voulais dire ça c'est une plante un peu à variegation donc du coup sur les soucis d'exposition c'est possible qu'elle ne vous sorte plus de blanc donc améliorez votre exposition et si elle ne vous sort plus de blanc coupez lui la tête tout simplement donc en gros si vous avez amélioré votre exposition il n'y a rien qui change on coupe donc voilà ça c'était pour la florida ghost il y en a d'autres des faciles je vais pas vous les montrer elles sont à l'extérieur donc c'est beaucoup trop gros je peux vraiment pas c'est une espèce de bac comme ça nous avons le selum ou le hoop qui sont un qui est un philodendron hyper facile mais hyper hyper facile condition d'exposition aussi alors ce qu'on pourrait croire c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de soleil mais si ils sont gourmands en luminosité et moi c'est la constatation c'est le selum a besoin de lumière pour pousser et vous faire des grosses feuilles donc voilà tapez dans l'exposition pour avoir vos méga feuilles des gros troncs et tout ça vraiment ça ça va changer radicalement la plante sur le visuel sur son esthétique améliorer les températures entre le jour et la nuit le différentiel vous devez le raccourcir donc plus vous avez un différentiel élevé plus de 7 degrés les interneux seront très très long et plus vous diminuez ce différentiel entre le jour et la nuit vous verrez les interneux vont être beaucoup plus short donc ça vous donnera un port de plantes beaucoup plus compact beaucoup plus sympa à regarder donc voilà ça c'est surtout vrai pour les érubescentes c'est qu'ils poussent vraiment en mode allongé un autre justement qui fait partie de ceux qui ont besoin d'une forte exposition alors qu'on pourrait croire que non c'est le xanadou le xanadou c'est aussi un phylo d'endro facile il pousse très bien moi pareil j'ai des buissons lui il a une forme buissonnante donc vraiment ça fait une espèce de touffe donc du coup mais ça reste un épiphyte moi il s'accroche à mes arbres du coup voilà il pousse en dessous d'un arbre ça fait un énorme buisson il est tout accroché et le tronc tourbichonne dans tous les sens voilà mais les racines ça grippe vraiment autour du tronc donc voilà mais je le considère dans les faciles voilà substrat arrassé pareil tous et tous les phylos que je vous donne sachez que vous pouvez les mettre en arrassé intermédiaire ou en arrassé ça pose aucun problème ils poussent très très bien dedans c'est des voilà des aroides mix donc du coup utilisez ça ça marche très très bien que ce soit en peau de terre cuite et tout ça certains le xanadou par exemple c'est une forme buissonnante mettez le en peau de terre cuite pour le stabiliser vous le verrez la tendance à pousser mais vraiment fou face de déployer donc en gros mettez le vraiment sur du terre cuite parce que lui vraiment il a tendance à basculer dans tous les sens si vous le mettez sur du pot plastique voilà le xanadou est en mode facile ensuite on a le radiatum le radiatum c'est aussi un phyllo d'endron hyper facile vous le verrez un petit peu comme le pédatum il a ce feuillage extrêmement découpé donc du coup celui ci en gros voilà il est très très beau hyper facile pour les phyllo d'endron facile vous aimez voilà ce type de phyllo d'endron feuillage très découpé très agressif un petit peu il est fait pour vous dans le même ordre d'idée on a le lacinatum qui est aussi une autre chose vous allez reconnaître les différences elles sont vraiment sur la petite corne ici là voilà il y en a ils l'ont pas il y en a ils l'ont le lacinatum c'est aussi un autre phyllo d'endron il lui ressemble énormément énormément au radiatum c'est pour ça qu'on les confond confond avec le cellum enfin bref ils ressemblent énormément mais en tout cas sur la culture ils sont extrêmement ils sont pareil c'est à dire ils sont très très simples vous prenez pas vraiment la tête avec eux si vous voulez végétaliser un endroit avec des plantes en plantes car hyper facile c'est cela qu'il faut taper vraiment ils sont faciles vous n'êtes pas dans des rares vous êtes dans des plantes qui sont faciles vous pouvez les trouver en jardinerie alors peut-être un peu moins voilà le lacinatum et tout ça le pédatum mais je sais qu'on peut les retrouver assez facilement par exemple chez truffeaux et tout ça ils reviennent parfois régulièrement du coup voilà ensuite on a le phyllo d'endron glad hans le glad hans vous le verrez il a vraiment cette espèce d'effet allongé il n'est pas si difficile à trouver que ça je trouve voilà vous pouvez l'avoir sur des groupes facebook et tout ça qu'ils le vendent et tout mais c'est un phyllo d'endron hyper facile il dans la même catégorie que le cellum que le pédatum et tout ça c'est un phyllo d'endron hyper facile qui pousse très très vite très très bien qui ne se choque pas au premier à la première piqûre donc du coup voilà moi j'aime bien le glad hans pour se compter très 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 allongé un peu comme le joy pie j'adore un petit peu pour ça du coup même si j'en ai tellement voilà je n'ai pas envie de l'acheter parce que j'en ai beaucoup des comme ça du coup j'en veux pas ensuite on a notre fameux micans alors le micans j'en ai un petit peu partout je le connais bien il est très très facile à faire pousser lui c'est un feuillage très très sombre assez velvetti et surtout il s'accommode d'une exposition faible il n'aime pas être trop à la lumière lui par contre il n'aime pas beaucoup c'est pas comme un xanadou qui vraiment lui a besoin de plus de lumière le micans non il est beaucoup plus en retrait ça pousse sous les arbres donc du coup si vous voulez garder son feuillage un petit peu sombre et pas être complètement clair et rougeoyant voilà voilà mettez le un petit peu plus en retrait de la lumière celui ci il pousse très bien il s'accommode de tout substrat rassé rassé intermédiaire vous pouvez le faire pendouiller vous pouvez le mettre sur cutter vous pouvez tout faire avec lui c'est un facile il est vraiment cool le micans classé dans les hyper facile voilà je vous mettrai une incrustation pareil ensuite un autre toujours dans la même catégorie et dans la même famille puisque c'est la famille des aidera sérum c'est notre fameux brasil donc le brasil c'est un philo dendron ce n'est pas un pothos attention c'est un philo dendron il y en a de plusieurs types donc moi je vous parle du brasil voilà qui est très sympa qui lui voilà est logé sur tuteur et vous le voyez il adore puisqu'il kiffe les tuteurs vous pouvez faire les deux soit vous laissez pendouiller soit vous le laissez le but des tuteurs c'est d'avoir des plus grosses feuilles il a clairement ça fonctionne très très bien voilà il vous fait des variations un petit peu jaune un petit peu un petit peu de tout sachez qu'il ya des dérivés des espèces de cultivars du rio qui sont tout simplement voilà le white cream de silver stripe là je vous présente le silver stripe par exemple qui a des variations blanche en plus à l'intérieur le cream splash je n'ai pas sorti mais en gros il fait beaucoup de blanc en plus surtout une double rainure blanche ce qu'on appelle le cream splash il ya le rio il ya le gabisport enfin bref il y en a plein c'est tous des dérivés du brasil et je vous assure que c'est des philo dendron facile c'est juste où vous pouvez là vous prendre la tête un petit peu sur les variations pour avoir plus de blanc moins de blanc enfin bref donc du coup voilà c'est pour ça je vous en parle vite fait mais sachez que c'est des philo dendron qui sont très très facile ensuite un qui est très très facile c'est notre fameux glorieux homme notre fameux glorieux homme un peu la star d'instagram il a raison parce que c'est un facile il est très il est un peu sujet au fourgique fait attention par rapport à ça ça reste un velouté mais le glorieux homme est un philo dendron hyper facile ara c'est un rampant par contre de pas de tuteur pour celui ci c'est en a rassé intermédiaire je trouve qu'il se plaît beaucoup plus en a rassé intermédiaire qu'on fout la rassé mais voilà c'est c'est le philo dendron que je kiffe parce qu'il est vraiment en mode easy vous allez pas vous prendre la tête avec lui vraiment cool et sympa en culture voilà la seule différence c'est peut-être un petit peu l'humidité pour les dés déployés sinon les feuilles elles vont rester un petit peu constipé c'est ce qui s'est passé là vous allez voir problème d'humidité ça donne sa humidité ambiance avait vraiment des feuilles recouvillées vous regardez même moi j'en ai des problèmes d'humidité donc du coup voilà miser sur une bonne humidité ambiante pas forcément les pchites parce que ça reste un velvetti fait le uniquement en été les pchites voilà et il faut pas que la durant la nuit il ya encore de l'humidité sur ses feuilles vous allez vous prendre du fongique derrière donc du coup voilà il faut que ce soit tout sec pour la nuit parce que l'humidité plus température fraîche la nuit vous allez voir c'est du fourgique direct dessus donc du coup voilà faites attention à ça c'est aussi le cas des alocasia un petit peu velvetti comme le black velvet mais ou le fridec voilà faites attention c'est pas interdit de pchiter dessus en plein été mais surtout voilà faites gaffe de pas laisser de l'humidité sur les feuilles le soir la nuit ou sinon voilà vous allez vous allez avoir du fourgique ça va pas me les mettre en danger mais ça va être moche pour un autre qui est facile et qui est connu vous pouvez retrouver en jardinerie c'est le philodendron moonlight le moonlight le voilà j'ai pas pris le plus gros je vous ai pris un bébé voilà que j'avais bout de churé donc voilà c'est un facile j'aurais pu en récupérer en récupérer vous montrer d'autres philodendrons qui sont très faciles comme qui sont un petit peu comme le moonlight c'est à dire avec un effet un petit peu fluo comme ça lui a vraiment des feuilles jaunes au départ très fluo et ensuite il verdit avec en grandissant voilà c'est un philodendron de type qui touffe donc du coup de forme un petit peu arbusive arbusive qu'est ce que je raconte enfin buissonnante donc voilà celui ci voilà on voit sa nouvelle feuille elle est vraiment un petit peu lémon et le dernier qui est aussi très très facile qui est le lemon lime le lemon lime il fait vraiment partie de ces plantes très 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 facile à faire pousser qui vous font des troncs comme ça avec des feuilles comme ça voilà je moi je ou le mal et gold c'est le même nom lemon lime mal et gold c'est le même mais c'est une plante hyper facile aussi vous avez pas de soucis avec elle généralement tout se passe bien c'est rare qu'elle se plaigne vraiment c'est très 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 résiliente vraiment lorsque je vous parle de ces plantes c'est vraiment tolérance fenêtre de séchage extrême tolérance à l'humidité voilà ils n'ont pas besoin d'avoir un humidificateur sur la tête température c'est pareil croissance à 20 degrés il n'y a pas de souci aussi voilà c'est vraiment tout ça voilà tous les paramètres vous n'êtes pas obligé de jouer avec des tapis chauffants de leur mettre la lampe porticole de faire des trucs de ouf donc ça c'est que je vous parle toujours des plantes en bonne santé si vous sortez du cadre là va peut-être falloir les aider avec des lampe porticole et des tapis chauffants mais voilà pour par exemple pour le bouturage ou sur du sauvetage mais en tout cas si vous êtes en culture normale sachez que c'est des plantes hyper facile voilà pareil pour les engrais les engrais moi je vous ai fait plein de vidéos sur les rempotages les amendements le npk et tout le bazar partez toujours dessus ça c'est la base des arrasser ça reste une base donc du coup voilà sur les carences et tout ça on verra après les différents types de carences et comment vous pouvez les modifier mais en gros c'est pas non plus les la gourmandise en npk des plantes vous le verrez en fonction de leur croissance c'est à dire que plus elle pousse vite plus elle consomme et plus elle consomme plus vous devrez ajouter du npk donc en gros voilà sur les npk on est toujours sur des npk rééquilibrés mais surtout 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 avec elles elles sont gourmandes à partir du moment où elles sont en croissance active plus 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 c'est à dire que si elles poussent à fond n'hésitez pas à leur mettre du npk qu'ils soient chimiques ou organiques c'est pas un problème la seule condition c'est que pour l'organique vous devez être très régulier et que pour le chimique one shoot ça suffit et surtout par mois et surtout diluer diluer si vraiment vous avez l'impression que le npk il est beaucoup trop fort pour elle pour les libérations lentes et ben voilà c'est de la libération lente songer à raccourcir la durée généralement on part sur du six trois six ou neuf mois moi je les lessive énormément énormément sur des engrais à libération prolongée sachez que moi je pars toujours du principe que c'est trois mois parce que je suis à la réunion que je lessive énormément mes substrats que mes plantes elles poussent très très vite donc elles sont vraiment consommatrice de npk donc du coup moi je pars sur une base de trois mois si vous avez une plante qui consomme qui pousse très très lentement vous lessivez très très peu les substrats parce que vous les arrosez peu si vous arrosez genre tous les quinze jours ou une fois par semaine vous lessivez pas comme moi moi je suis sûr tous les deux trois jours c'est énorme c'est énorme c'est la réunion vous vous êtes en intérieur en appartement donc vous généralement vous êtes à une fois par semaine même en été sur un substrat racé ou racé intermédiaire donc du coup voilà vous lessivez beaucoup moins donc vous pouvez partir sur même six mois à libération prolongée c'est comme ça qu'on fait un peu on utilise plus et c'est peut-être intéressant d'utiliser justement les testeurs à conductivité pour ça parce que vous mesurez la conductivité vous voyez s'il reste des sels ou pas vous savez si la plante elle pompe ou pas son engrais d'où les vidéos sur les substrats sur ph et conductivité ça vous donne vraiment des indices sur comment bien mesurer les choses si vous êtes un féru de je vais mesurer le ph je veux mesurer ce qu'elle consomme en engrais voilà vous pouvez le mesurer via la conductivité ça marche très très bien en gros voilà sur l'utilisation on va dire des engrais de l'exposition de la tolérance à l'arrosage j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée elle était un petit peu longue mais j'ai essayé d'être très très vaste parmi les phyllodendrons facile que vous pouvez trouver ou peut-être un petit peu moins trouvée celle-ci vous pouvez si vous avez des potos qui poussent pas très loin et qui poussent très bien vous pouvez les mettre dans les coins potos sauf peut-être les plantes à variegation type josé brosé bueno et florida gosse celle-ci ou le brasil le rio le gabisport le silver stripe le white crème cela mettez les plus en exposition forte mais voilà si vous avez des potos pas très loin sachez que le combi potos plus ce type de phyllodendrons ça marche très très bien ils ont ce qu'il fait entre ils ont besoin de la même exposition entre guillemets ça vous donne des indications sur comment les où les poser comment les poser tout ça voilà sur ce je pense que j'ai été assez vaste il y en a d'autres je pense que si ça vous intéresse je ferai une autre vidéo de phyllodendrons plus rares plus facile je pense que je l'ai déjà fait je fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo